Bonjour, ici Francesca Lévesque de Motosport-Québec.ca. Je suis présentement aujourd'hui en compagnie de Jean-François Hétier, représentant de Parts Canada. Allo Jean-François! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien! Donc aujourd'hui, tu nous expliques un petit peu la gamme de vêtements Gear qui sont des vêtements chauffants. Oui, c'est ça. On va passer un petit peu à travers le système complet. Pour vous expliquer que c'est un système qui est branché directement sur la batterie, avec une fuse, donc il n'y a pas de danger de surcharge. C'est tous des câbles coax qui connectent les vêtements au complet. Et puis avec un système aussi pour ne pas tout arracher naturellement, qui est extensible. Le manteau comme tel est chauffant à partir du col. Donc l'élément chauffant passe à travers le col au complet, le dos, l'avant et les manches, jusqu'au bout des manches complètement. Avec un branchement ici, pour aller brancher les gants. Ça ici, c'est un liner, donc c'est un petit gant qui va à l'intérieur d'un autre gant, qui serait soit imperméable ou à l'épreuve du vent. Bien important pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc vous avez aussi le gant en cuir que vous pouvez avoir. Le gant en cuir permet d'avoir une imperméabilité et aussi pas besoin d'avoir deux épaisseurs. Il se branche directement sur le manteau. Et puis c'est un gant qui a un élément chauffant qui fait le tour des phalanges, le dessus, le dessus de la paume aussi, le pouce. Ça vient aussi avec un petit wiper, justement, pour la visière en cas de pluie. Donc ça, c'est le gant. Pour monter aussi comment c'est fait à l'intérieur, alors la veste a un système de branchement pour accommoder d'autres accessoires comme le pantalon. C'est un pantalon de chaps, donc c'est pas un pantalon complet. C'est encore toujours pour mettre en dessous d'un vêtement de cuir ou d'un vêtement textile. Vous avez une switch aussi pour mettre tout le système à on et à off. Mais la beauté de la chose, c'est le petit contrôleur ici qui permet de tempérer la température à l'intérieur des gants et du manteau et du pantalon. Donc vous avez un contrôleur pour les gants et un contrôleur pour le manteau et les pantalons. Ça fonctionne directement comme ça, tout en ligne complète. Un autre accessoire que vous pouvez avoir aussi, c'est les éléments chauffants pour les bottes. Donc une semelle qui se branche directement avec le pantalon. Donc on va avoir jacket, pantalon et semelles qui vont tempérer à la même température et gants séparément. Parfait. Bien, merci Jean-François. Merci beaucoup. C'était Francesca Lévesque de MotosportQuébec.ca Merci à tous.